salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de couteaux aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau ganso le adimanti skimen ou skyman je sais pas comment on dit d'ailleurs c'est le nom du designer ganso je pense que si vous aimez les couteaux vous connaissez quand même un minimum il n'avait pas très bonne réputation c'est le couteau aliexpress par excellence des couteaux assez robuste quand même mais qui avait une qualité de finition qui n'était pas franchement au top mais en tout cas qui avait l'avantage de ne pas être cher du tout pour le coup ils se sont pas mal améliorés sur la fabrication tout en restant sur des prix plus que compétitif pour celui ci par exemple on est sur du 39 euros sachant que c'est la version avec la plaquette en fibre de carbone les ceux avec la plaquette en g10 sont un peu moins chers aux alentours de 35 au niveau des mensurations on est sur une longueur fermée de 11,5 cm une longueur de lame de 8,5 cm une épaisseur de lame de 3,5 cm au plus gros je parle pas du faux tranchant qui a sur le dessus et on est sur un poids de 120 grammes donc 120 grammes ça peut paraître un petit peu lourd pour un couteau de cette taille mais on est sur un couteau frame lock donc avec la platine assez épaisse qui explique ce poids là on a une lame en acier d2 de 60 hrc et donc comme je le disais tout à l'heure une plaquette en fibre de carbone le frame lock est en acier inoxydable d'où son poids vous pouvez voir quand même que la platine vous pouvez placer la plaquette est ajourée pour gagner quand même un petit peu de poids on a la présence d'un acier lock bar qui pour de l'acier inoxydable je suis pas sûr que ce soit vraiment très très utile mais ça a le mérite d'être là on est sur une ouverture par flipper qui marche très bien sur roulement on peut y aller c'est là où on voit que c'est un bon flipper ça devient addictif et on ne peut pas s'arrêter de flipper mais je sais pas il y a un truc quand même qui me dérange sur ce flipper je sais pas si c'est lié à sa forme il y a quand même l'estrie quand même pour bien l'attraper mais des fois en jouant d'un seul coup je me retrouve bloqué j'arrive pas à l'engager et puis en reprenant ça repart tout seul donc je sais pas il y a un truc je sais pas si ce soit sur sa forme ou sur la façon je pouvais appuyer dessus mais quoi qu'il en soit des fois je me retrouve bloqué on a également un clip en acier et un petit brise vitre en céramique on peut voir l'entretoise qui est en G10 donc tout simple vous avez l'estrie ici pour le pouce honnêtement la prise en main est super on peut travailler avec le clip gêne pas il n'y a rien qui gêne on sent pas les rivets ici il n'y a pas de soucis la forme de la lame style drop point avec les petits faux tranchants en haut moi je trouve ça sympa et puis c'est une forme de lame qui est vraiment polyvalente on peut faire pas mal de choses avec ça coupe très bien en sortie de boîte ça il n'y a pas de soucis c'est ras de voir en ce qui concerne la boîte justement c'est juste livré dans une boîte en carton très classique monsieur ce qui mène qui est là et puis les infos sur le couteau et c'est livré avec également la petite pochette avec le logo GONZO qui pour moi sert pas à grand chose mais si vous voulez pas l'abîmer dans votre sac voilà ça peut éventuellement servir voilà tout cas c'est rapide mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce GONZO si ce n'est que bah ils prennent du niveau on se rapproche vraiment des normes qu'ont imposé les grands comme Bestech, CVV et toutes les nouvelles marques également qui commencent à émerger comme concept etc de toute façon poursuivre et continuer à vendre il fallait bien se mettre au niveau mais il reste quand même un poil en dessous au niveau du prix et ça mine de rien pour des couteaux de qualité là 30-40 euros ça vaut le coup ces couteaux après qu'on peut utiliser aucune peur de l'abîmer ça il n'y a pas de souci et puis au vu de la qualité de fabrication je pense que ça ne s'avérera pas comme ça ça pourra tenir quand même un certain moment voilà c'est tout pour cette vidéo je vous retrouve très vite pour une nouvelle présentation n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être prévenu de la prochaine vidéo un petit pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir également et puis on se revoit très vite salut bon toc bon 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 et vous bon bon Sous-titrage ST' 501